En 1865, Lord Wheed Moose obtient d'un cordonnier de Brighton dans le sud de l'Angleterre le fameux chien Noob, jugeotte en anglais, comme paiement d'une dette. Il s'agit d'un chien jaune, le seul d'une portée noire de Wavy Coté de Ray Driver. Revenu à Giza Chan House, il l'accoupla lorsque l'âge fut venu avec Belle, une tweed water spagnale de couleur foie provenant de Lady Kirk sur la tweed. En 1868 n'acquit donc ce que l'on peut considérer comme la première portée de Golden Ray Driver. Elle comportait quatre femelles, Ada, Rocus, Primrose et Cowslip. Ces deux dernières furent conservées à l'élevage et ses Cowslip qui eut le plus d'importance dans le développement de la race. Dans le but de conserver à la fois le caractère complet et la qualité du travail à l'eau, elle fut couverte par un tweed water spagnale. Une chienne de cette portée, Topsy, née en 1873, fut à son tour couverte par Sambo, un Wavy Coté de Ray Driver de couleur noire, ce qui donna naissance à Zoé en 1877. Puis Cowslip fut accouplée en 1875 avec un setter irlandais pour marquer la couleur et le nez. Deux petits de cette portée ont été conservés, Jacques et Gilles. Celui-ci servit alors d'étalon dans une pure opération de line breeding, nécessaire pour fixer les caractéristiques désirées, ce qui donna naissance en 1884, à une portée à laquelle appartenait nous deux et Gilles II. Gilles II fut alors saillie par tracé, un flat-coded Ray Driver noir, ce qui donna une portée de 10 chiots noirs. Une femelle nommée Kenny, après une aventure avec nous deux, donna naissance en 1889 à deux chiots jaunes, prime et rose. Le pédigré de prime est complet sur quatre générations, c'est la première fois que ceci est possible pour un Golden Ray Driver. Nous arrivons à la fin des cahiers d'élevage de Lord Widmouth, qui décéda en 1894, et les données deviennent plus floues durant une dizaine d'années. Ceci n'est que la description de la lignée principale, il est évident que beaucoup d'autres mariages, gérant à la fois l'apport extérieur, outcrossing, et les unions très consanguines, inbreeding, ont eu lieu, sinon le pédigré de prime serait une fin et non le début d'une très belle aventure. L'année 1911, vue à la fois la création du Golden Ray Driver Club of England, et la reconnaissance du Golden Ray Driver comme race à part entière. En 1914, premier cécé séparé à l'exposition de Cruft, les premiers vainqueurs sont Norambi Sandy à Madame Charles Swart et la chienne coquette de M. F. W. Herbert. Le premier dual champion anglais fut Norambi Campfire, couronné en 1920. En 1925, le premier Golden Ray Driver est présenté en France lors de la 51e exposition Camine de Paris par le comte Jean de Bonvouloir, grand amateur de Ray Driver, et auteur d'un livre de base sur l'ensemble de ceux-ci. Parmi les premiers Golden qu'il importa de Grande-Bretagne se trouvaient Boulon d'Or et Carina. En 1934, nous assistons à la première naissance enregistrée en France, il est fort probable qu'Ibise d'Orsière en fasse partie. En 1960, suite à la parution des cahiers d'élevage de Lord Twinmousse, le Kennel Club anglais reconnaît l'origine anglo-saxonne des Golden Ray Driver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...